Le recteur de l'Académie de Lyon est l'invité de Bonsoir Lyon ce soir. Bonsoir Olivier Dugrippe. Bonsoir. Alors ce soir c'est le début des vacances scolaires dans notre Académie. Alors on le sait, il y a des centaines d'élèves qui vont partir se reposer chez eux pendant deux semaines. Les vacances vont à peine de commencer. Je vais déjà vous parler de la rentrée. Est-ce qu'on sait si les élèves vont pouvoir retourner en classe dans deux semaines ? Écoutez, pour l'instant oui, puisque le gouvernement a indiqué que le calendrier des vacances scolaires restait maintenu en l'état. Mais comme vous le savez, c'est une situation qui est évaluée au jour le jour en fonction de la situation sanitaire. Et donc cette réouverture peut éventuellement évoluer d'ici le 22 février. Vous avez peut-être eu des questions de parents qui sont inquiets, qui ne savent pas comment s'organiser, comment ça va se passer. Vous en avez parlé déjà de tout ça ? Oui, alors pour l'instant, nous confirmons le calendrier des vacances scolaires qui commence effectivement demain, vous l'avez rappelé. Et je crois que nos élèves et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale sont heureux de pouvoir bénéficier de ces 15 jours de vacances. C'est possible, ça, de rallonger les vacances ? On prend une décision comment ? Il faut prévenir peut-être un peu à l'avance ? Oui, il revient au Premier ministre de le décider en fonction du contexte sanitaire. Si c'est le cas, les professeurs ont été prévenus, il va falloir s'organiser pour la continuité pédagogique. Ça a été évoqué avec les enseignants ? Oui, tout à fait. Mais nous avons déjà l'habitude, si je puis dire, puisque au printemps dernier, nous avons déjà connu un premier confinement relativement rigoureux. Nous avions mis en place une hybridation de nos enseignements avec un recours très important à l'enseignement à distance qui a, je crois, bien fonctionné pendant cette période. Nous avons pu accompagner tous nos élèves et donc nous avons acquis beaucoup de savoir-faire, de nouvelles compétences et nous pouvons remettre en vigueur ce dispositif dans des délais extrêmement rapides. En outre, depuis le mois de décembre dernier, nous avons également mis en place dans les lycées un plan de continuité pédagogique et d'ores et déjà, donc depuis décembre, un certain nombre d'élèves ont une alternance d'enseignement en présentiel ou à distance. Donc nous nous adaptons nos modalités pédagogiques au contexte sanitaire et nous le faisons en permanence. La sécurité sanitaire de nos élèves et de nos personnels a toujours été notre priorité et nous avons fait en sorte d'assurer cette sécurité tout en assurant les enseignements. Je crois que la France a particulièrement bien réussi en la matière. Donc ça ne serait pas dangereux de rallonger les vacances ? On ne risquerait pas de perdre les élèves comme ça avait pu être le cas au printemps ? Non, nous nous mettrons en œuvre les dispositifs d'accompagnement pédagogique que nous nous savons désormais bien utiliser. Alors pendant ces vacances, justement, il est possible de se déplacer, de partir à la montagne, de s'évader un peu. Les milieux scolaires ont largement été pointés du doigt pour être des foyers de contamination à risque. Vous ne craignez pas un pic justement à la rentrée ? Écoutez, les salles de classe ne sont pas des foyers de contamination. Nous avons peu de cas. Nous avons aujourd'hui, pour toute l'académie de Lyon, 43 classes dont les enseignements sont suspendus. Cette semaine, nous avons organisé des tests de dépistage proposés à nos élèves et à nos professeurs. Et à la date d'hier, nous avions réalisé plus de 5700 tests et nous avions eu 18 cas positifs. Ce qui montre bien que les établissements scolaires ne sont pas des lieux de contamination. Nous appliquons d'ailleurs, depuis le printemps dernier, des protocoles sanitaires qui sont très stricts. Les élèves, les professeurs portent le masque. Nous appliquons l'ensemble des gestes barrières. Nous avons tout dernièrement encore renforcé les mesures de protection mises en œuvre dans les cantines. Donc, toutes les dispositions sont prises pour continuer à accueillir les élèves en garantissant la sécurité sanitaire. Alors justement, je vais revenir sur ces campagnes de dépistage que vous venez dans certains établissements. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'il y aurait des tests salivaires à la rentrée dans les établissements scolaires. Vous avez déjà commencé à vous organiser, à envisager cette opération ? Effectivement, nous avons été informés de cette nouvelle modalité de tests. Les élèves peuvent avoir quelques craintes de mettre les couvillons dans le nez, même s'ils reconnaissent ensuite que ça fait des chatouilles et que ça n'est pas du tout douloureux. Mais il y a effectivement cette appréhension. Et pour dépasser cette appréhension, le gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre des tests salivaires. Nous le ferons au retour des vacances d'hiver. Alors, je reviens un instant sur les protocoles que vous évoquiez à l'instant dans les cantines scolaires. Pour nous, c'est les vacances en ce moment. On peut être sûr que tout sera prêt à la rentrée dans les cantines ? Oui, mais tout est déjà prêt. Nous avons adapté notre protocole. Il y avait, jusqu'à la semaine dernière, une distance d'un mètre. Désormais, cette distance est passée à deux mètres entre les différents groupes d'élèves. Et la demande qui est faite est que les élèves soient accueillis à la cantine, toujours au même moment, avec le même groupe. De telle manière qu'on évite le brassage entre les différents groupes d'élèves et qu'il n'y ait donc pas de circulation active du virus. Un mot également sur ces réductions de moyens dans les établissements scolaires. Il y avait beaucoup de professeurs dans la manifestation d'hier qui protestaient contre ça. À Jivore, deux enseignants qui sont en grève de la faim depuis 12 jours. Vous avez pris contact avec eux ? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, nous nous sommes vus à de très nombreuses reprises. Je les ai moi-même reçus lundi. L'inspecteur d'académie s'est rendu hier dans l'établissement. Je voudrais dire qu'il n'y a dans l'académie de Lyon aucune diminution de moyens. Nous avons 200 créations de postes de professeurs des écoles dans le premier degré et 100 moyens supplémentaires dans le second degré pour les collèges et les lycées. Si je regarde l'évolution depuis 2000-2013, nous avons eu dans le premier degré une création de postes pour 1,9 élève supplémentaire et dans le second degré une création de postes pour 18,42 élèves supplémentaires. Donc nous avons pu accompagner l'augmentation de notre démographie qui est très dynamique sur notre territoire. Chacun peut le constater. Nous avons conservé nos taux d'encadrement et au collège de Givore, par exemple, il y a les taux d'encadrement d'un collège REP+. Justement, ils demandent d'être classés en REP+. Est-ce que ça va être fait ? Non. Nous nous avons expliqué qu'ils ne peuvent pas obtenir le classement en REP+, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne temporalité. En revanche, nous avons fait en sorte qu'ils aient tous les moyens d'enseignement d'un collège REP+, et en particulier des seuils d'ouverture de classe. Il y a 25 élèves en classe de 6e et 26 élèves dans les autres niveaux. Nous avons rajouté des moyens vis scolaires. Il y a désormais 2 CPE et 7 postes et demi d'assistants d'éducation. Il y a une dotation horaire qui a été augmentée. Et comme les professeurs le demandaient, nous avons rééquilibré les heures postes et les heures supplémentaires. C'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que les professeurs feront moins d'heures supplémentaires et qu'il y aura davantage d'enseignants titulaires dans le collège. Il y a aussi ce problème d'insécurité qui grandit dans l'académie, des violences contre des professeurs, même parfois entre les élèves, carrément entre eux, comme hier dans le 5e arrondissement, avec cette bagarre entre 150 élèves de deux établissements différents. C'est un problème qui va être pris à bras-le-corps par le rectorat ? Oui, qui l'est déjà. Hier, c'était une rixe entre des élèves, effectivement, de deux lycées différents, pour apparemment un motif très futile, si j'ai bien vu, une histoire de pulau vert ou quelque chose comme ça. Et les élèves ont décidé d'en découdre dans la rue. Donc naturellement, nous avons pris des mesures pour assurer la sécurité sur la voie publique. Et tout dernièrement, le préfet du Rhône a pris l'initiative d'une réunion avec le procureur de la République et moi-même, afin que nous puissions faire le point sur la situation dans nos territoires et que nous renforcions nos dispositifs de sécurité. Comment on peut expliquer ce phénomène de violence dans les établissements scolaires ? Alors, je crois qu'il y a deux phénomènes. D'abord, c'est une période traditionnelle de l'année où il y a un peu de fatigue, un peu d'énervement. Et, bon, on est régulièrement confronté à une augmentation des incivilités. Et on constate, par ailleurs, aujourd'hui, une plus grande porosité entre ce qui se passe à l'extérieur, dans la cité, et ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Et on voit régulièrement que, si vous me permettez d'employer ce terme, des embrouilles nées à l'extérieur trouvent leur issue ou leur achèvement au sein de l'établissement. Ce sont des phénomènes que l'on ne connaissait pas autrefois et qui deviennent plus fréquents aujourd'hui. Donc, plus de moyens pour accompagner tout ça ? Oui, oui. Nous renforçons nos moyens. Pour assurer les parents qui s'inquiètent, justement. Oui, non, mais l'ensemble des services de l'État sont mobilisés. Et nous sommes particulièrement réactifs. Nous avons une position qui est très simple, qui est tolérance zéro. Et donc, toutes les incivilités sont sanctionnées. Merci, Olivier Dugrippe, d'avoir été sur notre plateau. Je souhaite une bonne vacance à tous les élèves et tout nos personnels. Merci beaucoup. Merci, Olivier Dugrippe. Je rappelle, vous êtes le recteur de l'Académie de Lyon. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci, Olivier Dugrippe.